Salut, vous êtes bien sur Gameblog, ici Johnny One, aujourd'hui pour un nouvel vidéo test import de Uppers, une exclusivité PS Vita, qui nous a été fourni par notre partenaire Nin Nin Games. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Ce jeu, qu'est-ce que c'est ? C'est la dernière production des studios Marvelous, que vous connaissez peut-être si vous avez joué à Samran Kagura ou sa suite spirituelle Valkyrie Drive. Donc, elle s'éloigne un peu du giron du jeu purement sexy, pour nous proposer un titre, un beat them all, avec pas mal de gros loupards japonais, des prosokosous ou des furios, qui vont s'affronter dans des arènes représentant des quartiers japonais, des trucs assez variés. Donc là, vous pouvez voir la petite cinématique d'intro qui est assez stylée, un mi-chemin entre le manga et l'anime. Malheureusement, il n'y a pas d'autres médias qui sortent en même temps que le jeu. Je sais que le studio nous avait déjà habitué à faire ce choix-là, sortir des jeux avec une certaine transmédialité. Ce n'est pas le cas ici, là, il n'y a que le jeu qui sort. Donc, il y a une petite particularité, c'est qu'il est sorti un petit peu, la sortie a été décalée, pas parce que le jeu avait besoin d'être fini, mais parce qu'il manquait de précommande. Donc, Marvelous a choisi de retarder la sortie de son jeu. Donc, est-ce que c'est mauvais signe ou, au contraire, est-ce que le jeu confirme tout le bien qu'on avait pu penser de lui lorsqu'on avait eu les premiers contacts ? Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on rentre dans le vif du sujet, on va démarrer le jeu et on va aller lancer un petit combat. Donc, en fait, le jeu, c'est un beat them all qui est assez old school à la base. Vous allez pouvoir voir ça assez rapidement. Donc, vous avez uniquement deux boutons. Un bouton d'attaque faible, un bouton d'attaque forte. Le bouton d'attaque faible, il va permettre d'enchaîner bien ses adversaires, de bien monter le compteur de combo. Tandis que le bouton d'attaque forte, lui, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va envoyer au loin les adversaires. Alors, ok, allons-y, tac. C'est parti. Vous allez avoir d'autres actions aussi qui vont être possibles. Par exemple, une choppe qui va vous permettre d'attraper vos adversaires quand ils sont en train de se défendre. Mais aussi un dash qui va vous permettre de poursuivre vos adversaires quand vous les aurez envoyés au loin. Donc, ça, ça va vous permettre de les poursuivre et de permettre à votre compteur de combo de continuer à grimper. Donc, on a les deux héros principaux du jeu. Donc, voilà. On va pouvoir alterner entre les deux. On aura même des attaques spéciales un peu distantes. Et donc, on va quand même retrouver un petit peu de fanservice dans le jeu. Puisque vous voyez qu'un peu partout dans les niveaux, il y a des idols qui vont venir vous accompagner. Et... Enfin, qui vont venir vous accompagner. Qui vont vous observer. Et en fait, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont vous refiler des missions. En fait. Vous voyez, là, j'ai réussi la mission. La mission, c'était de me transformer, d'activer mon mode rush. Donc, qui permet de me transformer en un super combattant ultra puissant. Alors, quand je vais pouvoir placer un combo en entier de mon mode rush. Vous voyez, j'ai une QTE qui se déclenche. Et ensuite, je vais pouvoir bouriner, bouriner, bouriner les boutons. Pour pouvoir marquer un... Pour pouvoir frapper mon adversaire avec une attaque ultra puissante. Donc, on va passer au second groupe de filles. Elles vont avoir, elles, une autre mission. Donc, et là, je vais essayer de déclencher l'autre attaque du mode rush. Celle en duo. Triangle. Tac. Et là, je vais appeler mon partenaire à la rescousse pour venir m'aider. Alors, en fait, ce qui est pas mal, c'est que toutes ces attaques-là, elles sont... Les animations sont assez spectaculaires, comme vous pouvez le voir. Et elles sont bien fichues. Puisque, selon que votre adversaire soit au sol ou en l'air, vous allez pouvoir avoir des animations différentes. Vous voyez. Donc, alors, je vais vous montrer un petit peu aussi comment ça se passe quand vous voulez envoyer un adversaire au loin. Donc, vous le tapez au loin. Et ensuite, avec le bouton de dash, vous pouvez le poursuivre et continuer à l'enchaîner alors qu'il est au sol. Donc, c'est assez basique en apparence, le gameplay. Mais en fait, il s'avère que c'est assez nerveux. Assez nerveux et dynamique. C'est vraiment agréable à jouer. Vous voyez, par exemple, il y a aussi d'autres trucs. C'est les niveaux. Vous voyez, la bouche des gouts, là, je me mets en face. Tac. Et je vais pouvoir balancer mes ennemis dedans. Je vais pouvoir faire pas mal d'autres choses. Comme par exemple, vous voyez, les tonneaux en flamme. Mettre des coups dedans. Enfin, on peut interagir avec une grosse partie du décor. C'est assez stylé. Ça rajoute du fun aux affrontements, vraiment. Vous voyez, par exemple, à la voiture. Bam. Je vais y la jeter sur la figure. Bah non, je vais jeter à côté. Voilà. Donc, au niveau du gameplay, c'est assez sympa. Ça reste assez basique. Mais il y a quand même quelques petites subtilités. Avec le dash, le mode rush, le compteur de combo, etc. Voilà. Et les petites missions que les filles vont vous donner. Alors, vous avez pu aussi voir se déclencher en haut à gauche de l'écran des petits slots. En fait, en fait, des petites culottes qui apparaissent. Ça, c'est le point de petit slot, en fait. Si ça se déclenche un peu de façon random. Et, vous voyez, là, il y en a un. Bon, je n'ai pas eu les trois les mêmes. Si vous arrivez à avoir trois fois la même, en fait, ça vous accorde un bonus. Il y en a même un autre. Ou là où on a carrément une séquence de gros fanservice. Vous avez droit à des points de sous-shot des filles qui sont sur le côté. Il va falloir bourriner la manette à la façon track and field. Pour pouvoir déclencher le point de sous-shot de la troisième. Et débloquer encore un autre bonus. Donc, si vous arrivez à faire les missions des filles, en fait, elles vont aussi pouvoir vous donner une lettre d'amour. Qui va les faire apparaître, tout simplement, dans la galerie du jeu. Voilà. Et vous aurez un petit mode à la Senran Kagura. Où vous allez pouvoir visualiser et vous servir du bouton tactile. Pour pouvoir, voilà, interagir un peu avec. Voilà. Donc là, j'ai réussi la mission. Normalement, peut-être qu'elle va me filer. Ah, bah, j'ai fini le niveau avant de pouvoir... Ah non, c'est bon. Donc, j'ai fini une mission. Donc, peut-être que je vais pouvoir récupérer une des lettres d'amour. Non. Elle ne m'en donne pas. Donc, il y a un fanservice, en fait, qui est bon enfant. Qui est assez léger, comparé à Senran Kagura. Où vous aviez vraiment, là... On était vraiment au summum du jeu sexy. Là, ici, c'est beaucoup plus soft. C'est pas plus mal, hein. Parce que ça permet, du coup, à un plus grand public, peut-être, de s'intéresser à ce titre. Donc là, vous voyez, ma mission, c'est de les balancer... Ah, j'y arrive pas. Dans la bouche d'égout. Vous voyez ? 3, 2. Donc, on va en faire encore 2. Et peut-être qu'elle, elle va me donner sa petite lettre d'amour. Allez. Clear. Voilà, c'est bon. Donc, alors, qu'est-ce que tu me donnes ? Voilà, elle va me donner... Ah non, donc là, c'est pas la lettre d'amour. C'est encore un autre mode. C'est le mode chance. En fait, je me fais frapper un ennemi. Mais je me retrouve dans les bras de ma reine des supportrices, en fait. C'est un personnage qui vous suit et qui va passer des levels et qui va se buffer au fur et à mesure. Donc ça, ça m'a donné une barre de rush gratuite. Vous voyez ? Je me suis transformé en super combattant. Voilà. Donc, c'est assez sympa. Les affrontements sont dynamiques. C'est agréable à jouer. Le fan service est assez léger. Donc, ça reste correct. La direction artistique, comme vous pouvez le voir, vous avez un caractère design qui est assez sympa. Selon le personnage que vous allez prendre, il y en a 10 disponibles. Bon, ils se jouent tous plus ou moins de la même façon. Mais en fait, ils ont chacun un art martial différent. Et selon leur façon de combattre de prédilection, leurs coûts vont être plus ou moins efficaces, en fait. Voilà. Donc, ça amène un petit peu de nouveauté dans le gameplay. Avec chaque personnage qui a ses attaques spéciales, tout plus spectaculaires les unes que les autres. Donc, ça va du MMA au catch, en passant même par le Drunken Master pour certains des combattants. Donc, ce jeu possède malgré tout, quand même, quelques défauts. Donc, il y a un bon gameplay. Le fan service est modéré. C'est assez agréable à y jouer. Il y en a juste suffisamment pour avoir envie de continuer. Il y a quelques petits défauts. Donc, vous avez pu voir la cinématique d'intro tout à l'heure. Malheureusement, les phases de narration, elles sont toutes sous forme de visual novel, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est un peu dommage, malheureusement. Mais on le comprend, c'est un jeu de niche. Donc, ça aurait été compliqué de faire des trucs animés pour tout le jeu. Donc, pour le déroulement, en fait, vous partez du... À la fin de chaque mission, on vous renvoie au hub central. Donc, en fait, c'est votre quartier avec votre appartement. Vous pouvez aller dedans. Vous avez accès à plusieurs choses. Donc, une database, la sélection des personnages, le statut et la petite galerie. Donc, je vais vous la montrer. On va pouvoir faire un tour. Donc, vous pouvez aller là. Vous pouvez choisir les tenues des filles qui sont présentes dans le jeu. Ça, c'est vos reines supportrices. Donc, celles qui vont vous donner des bonus en cours de mission. Vous voyez ? Et vous allez avoir, donc, un mode tactile, comme dans... Alors là, le tactile, malheureusement, ne fonctionne pas. Peut-être qu'en cliquant sur le stick, non. Apparemment, il n'a pas envie, avec la Vita TV, malheureusement, de me laisser faire le mode tactile. Enfin, bon, bref, ça ressemble à ce qu'il y avait dans Senran Kagura, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc, ça rajoute un petit peu de fanservice, très, très léger. Donc, vous êtes dans le hub central. Vous allez pouvoir interagir avec vos reines supportrices, choisir celles que vous voulez. Vous avez une boutique pour acheter des costumes, etc. Et une autre pour acheter des améliorations. Voilà. Donc, Uppers, franchement, c'est un bon jeu. Moi, j'ai bien aimé y jouer. Ça change de ce que le studio nous proposait auparavant avec les Senran Kagura et compagnie. C'est un nouveau jeu qui est original, avec un bon gameplay. C'est nerveux, c'est dynamique. On se fait plaisir en y jouant. Il y a un fanservice qui est à guicheur, mais qui reste un peu en retrait par rapport aux autres productions, ce qui n'est pas plus mal. Comme je disais tout à l'heure, ça permet à un plus grand nombre d'accéder au jeu. Il y a une direction artistique assez forte. Franchement, c'est assez original. C'est plaisant à voir et à jouer. Donc là, vous voyez, j'ai déclenché une petite scène comme ça avec une de mes reines. Vous pouvez en débloquer plusieurs. C'est assez bon enfant. Ce n'est pas ultra sexy non plus. Au niveau technique, comme vous avez pu le voir depuis tout à l'heure, c'est du self-shedding. C'est assez bien fait pour la Vita. Franchement, même, vous regardez là, vous voyez sur Vita TV, c'est assez joli. Le seul petit reproche qu'on pourrait lui faire, ce serait les textures qui sont celles des passes visuelles nouvelles qui sont assez moyennes. quand on l'affiche sur un grand écran comme ça. Mais bon, ça ne choque pas non plus énormément. Voilà. Au niveau des effets visuels aussi, c'est assez réussi. Comme vous avez pu voir, que ce soit ceux qui sont en combat ou ceux qui sont liés aux filles avec des petits cœurs partout. Ça donne vraiment un résultat assez original. Et voilà. Au niveau des points faibles, malheureusement, il y en a. La caméra, parfois un peu folle dans certains niveaux. Quand vous vous retrouvez dans un coin, elle passe derrière. Elle ne sait plus trop où on en est. On a du mal à comprendre. Le jeu est un minimum répétitif aussi, malheureusement. Bon, c'est assez logique sur ce genre de titre. Et la durée de vie qui n'est pas non plus exceptionnelle. Comptez une petite 8 ender pour finir le titre, si vous comptez le faire en ligne droite. Un peu plus, si vous voulez faire le 100%, faire toutes les 4 défis dans les niveaux, etc. Voilà. Donc moi, j'ai choisi de lui mettre la note de 7. C'est un bon jeu, franchement. Je lui souhaite de faire une bonne carrière, de bien se vendre, etc. Il le mérite. Ça change des jeux habituels du studio. Et voilà. Donc, bah écoutez, c'est tout. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt sur GameBlog. Ciao, ciao. Bisous. Bisous.